Peut-être qu'on a les venceaux de bâton à récupérer là-bas aussi. Hurule Tusk. Alors joli. Ok, cool. Ballons-y. J'aurais bien aimé péter la gueule du gros d'or mais... Visiblement ce n'est pas notre priorité. Par là. Par là, il y a un mur. Vraiment, je n'ai pas le droit de passer comme ça, en mode c'est gratuit. Alors que je suis capable de le voir sur la carte. Je suis deg. Par là, on s'en sort. Je me suis pris des petits trucs avec les malédictions mais rien de bien grave. C'est moins pire que ce que je pouvais imaginer. C'est le loup. Je pourrais se piller le loup. C'est bizarre. L'ICP. Vous êtes fort d'ICP. Oh non, j'en ai loupé en. D'accord. Ok. J'ai pas le choix, il faut que je fasse le tour. Haha, je vais me rentrer dans la gueule. Ok. De l'or. Y'a des chakrams, c'est cool. Cadavre. Oh, il est mort, Joe. Ici, ça continue. Y'a des coffres. Bon, allez, aux oeufs. On perd un peu de vie à cause de la malédiction, ça va pas ça. En plus, ça annule le coup. Ça, par contre, c'est dégueulasse. Oula. Qu'est-ce pas ? Ok. Ah, mais sur les loups, ça marche pas non plus, la destinée. Deg. Comme pour les ours. Comme pour les ours. Non. Ouah. Commence pas, le mec du milieu, t'es en mode bon. Il faudra faire un temps complet. Un trésor, mais les bons gros pièges à côté. Ah non. Ah non, les bouillettes. Je me fais défense. Oh, il est tombé. Il est tombé dans l'oubli. Ouf go. J'ai des problèmes avec mon bouton A. J'appuie super fort pour que ça soit compris par le jeu. Oula. Oh, il m'a tellement esquivé. Nice. Ah. Petit souci de caméra, visiblement. Tout va bien. Nous avons la situation sous contrôle. Plus on avance, plus c'est n'importe quoi. Ok, alors. Ça y est, je vais pouvoir me rapprocher de l'endroit où je suis censé balancer. Donc on va péter la malédiction, visiblement. Par contre, j'ai joué un co-bâton, je ne les ai pas vus. Il faut que c'était ici, mais... Oh la vache. Ouf, ouf. Ok. Ok. Oh oui, oh oui, un arc. Il faut que je fasse les potions d'XP quand je fais ce genre de truc. Là, je me suis dit, avec deux monstres, c'était peut-être pas intéressant. Le moment où j'aurais dû le faire sans question, c'est le moment où j'ai buté les trois trolls. Ça fait quand même 30 000. Avec le bonus, ça aurait été incroyable. Vous posez l'œil d'Aman sur l'hôtel et son éclat s'intensifier un instant avant de s'éteindre. Maintenant, je peux rapporter l'amulette. Cool. Maintenant, nous nous sommes sauvés. Enfin, je n'avais pas... Où t'es le cadavre ? Terrible erreur. Bon, je n'ai pas vu les mecs avec leurs bâtons. Je pensais que c'était ici aussi. Apparemment, pas du tout. Peut-être qu'ils se sont trompés dans le dialogue. Ah là, je peux rapporter l'amulette à différents endroits. Peut-être que mon briefing va m'aider à comprendre ce que sont ces différents endroits. L'œil d'Aman a été purifié. Je dois à présent le rapporter à l'un des deux hommes qui le veulent. Edwin attend le long de la route où je l'ai laissé, alors que son véritable propriétaire, Vayne Emuindas, vit à Emmaïr, au nord. Je vais le rendre vrai propriétaire, en fait. Il n'y a pas plus de questions. Je crois que c'est fait voler. Je ne vais pas le redonner au voleur. Bonjour. Oui, on sait. Pas la peine est désagréable. On entend ton truc. Tiens. Bon, c'est un gros bâtard, visiblement, mais bon. J'ai rendu son but. Je ne peux plus en entendre parler. On est à 69. Peut-être sur une petite pause d'inventaire, vite fait. C'est du fait qu'on soit dans une bourgade avec quelques marchands. Alors, ça, on s'en fiche. Un fort vide. Waouh. Mais c'est purement génial. Tac, 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 tac. OK. Livre de compétences alchimie. Je gagne de la compétence alchimique. Musée de la spagérie. Au cours de mes années d'études, j'ai découvert que les ingrédients naturels utilisés dans l'alchimie peuvent être classés aussi bien par leur méthode de mélange que par leurs essences. Toutefois, cette tâche ne doit pas être prise à la légère. Une simple pincée d'alangosib mal dosée peut affaiblir le plus fougueux des Jotun pendant des jours. C'est pour cette raison que j'écris ce livre. Pour que les futurs alchimistes, apothicaires, guérisseurs et herboristes puissent réussir dans la pratique de cet art mystérieux et dangereux. Une liste exhaustive et complète des recettes et réactifs aurait de l'intérêt pour les novices. Mais je leur offre ici un savoir beaucoup plus précieux. La manière dont les potions X, sire, fortifiant, épithème, médication et autres produits alchimiques sont élaborés. Au début, cela peut sembler élémentaire. Ces informations peuvent être découvertes par des alchimistes sans la moindre expérience. Toutefois, la plupart de ceux qui pratiquent l'alchimie ne comprennent pas ce qui se passe exactement lors de la préparation d'une fiole de liquide magique. Voici, de manière résumée, comment se déroule ce processus. Tout d'abord, l'alchimiste a besoin des outils appropriés les plus importants se trouvant sur l'établi d'alchimie. Cet espace, ainsi que le matériel qui l'accompagne, est nécessaire pour la moindre manipulation alchimique. Fort heureusement, on trouve des établis d'alchimie dans presque toutes les villes des villages d'Amalouur. Ensuite, et c'est tout aussi primordial, l'alchimiste a besoin de réactifs. La récolte des réactifs est un talent et un art à elle seule, et maintes âmes courageuses se concentrent uniquement sur la récolte des réactifs alchimiques grâce à la flore de Faëli. On trouve une grande concentration et une grande variété de ces plantes au berceau de l'été ou dans les plaines d'Eratel, mais la flore de Dalentarte, que j'arrive plus à retrouver d'ailleurs, offre aussi un vaste choix, et les déserts de Détire sont une corne d'abondance de minéraux et de fleurs. Il existe un grand nombre de réactifs, beaucoup trop pour en dresser ici la liste complète, néanmoins, le principe généralement admis est que chaque réactif digne d'être récolté est imprégné d'une essence première. Prenez par exemple les tiges de sativa. Cette plante robuste et oniprésente pousse partout en Faëli, sous les climats et dans les conditions les plus extrêmes. Elle est nécessaire dans de nombreuses potions, affectant les aspects corporels de son utilisateur et clairement imprégné d'une essence de nature physique. Il est donc facile d'en déduire que l'essence des fibres de cette plante est liée à notre monde physique. Enfin, le chimiste doit posséder la recette et l'expérience nécessaires pour manipuler des réactifs fragiles et préparer des mélanges très complexes. Il y a mille manières de préparer une potion, ébullition, broyage, calcination, sublimation, fumage, distillation, dilution, absorption, adsorption, serration, chromatographie, congélation, et j'en passe. Les plus courageux peuvent même expérimenter sans recettes, mais les risques encourus sont énormes et je les déconseille fortement, sauf en cas d'extrême urgence. Je n'ai pas la prétention de vous livrer ici tout ce qu'il faut savoir sur les méthodes alchimiques, mais c'est une base solide. Ce savoir vous permettra de pratiquer une alchimie élémentaire, seule votre dévotion à cet art vous permettra de progresser. Bonne chance, et puissent vos potions avoir toujours un goût délicieux. Eh ben merci, mec. Voilà un point dur, bon gagné. Ensuite, ça on garde, ça on garde, ça on fiche, 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 tout ça, ça vous est fain, ça vous est fain. Ok. D'ailleurs c'est... Ah oui, c'est pas les... Ça c'est mineur et j'ai majeur ici. Ah ! on va enlever les mineurs j'ai pas compris voilà comme ça on met des majeurs ici hop là oh non c'est supérieur que j'ai mis là et là j'ai majeur mais majeur j'en ai que un de chaque donc on va attendre d'en avoir plus ensuite j'ai un anneau en cuivre là simplement imprigné de magie incroyable on s'en bat les steaks ici il faut de la puissance il faut de la puissance ok 79 et double cavitat 56 mais c'est de la puissance donc on s'en fiche 48 c'est de la puissance aussi puissance j'ai 79 avec une cavité donc j'ai une cavité armure deux armures une utilité deux armures une utilité ok alors l'âme feuille bâton chakram ok sept épée long marteau d'accord ça ça s'en va et chakram ok on disait deux armures une utilité faut que je trouve un endroit où je peux faire des pierres magiques oui achète mes trucs merci merci c'est assez sympa c'est gentil alors est-ce qu'il y a un forgeron est-ce qu'il y a un pas devant ah si il forge d'armure mais c'est pas un forgeron lui-même c'est pas un mec pour réparer pas grave déjà aller faire mes les pierres magiques chez moi j'ai bien compris et il y a un forgeron ici ok c'est très bien de toute façon c'est mon village moi j'habite ici maintenant donc à partir de là alors deux armures et alors une armure du coup parce que ça c'est bon j'ai également une utilité il faut encore que je fasse une armure voilà ok oups on va mettre deux fois ça voilà allez petit bonus c'est cool et j'aimerais également réparer mon mon équipement comme ça ça c'est fait on est tranquille soupe vous voyez donc on aura fait une quête mais on aura pris un petit peu de temps on avait l'exploration d'une d'une zone en même temps désolé je suis occupé c'est bon je suis occupé non mais fout-en de ma gueule aussi le mec il était complètement en train de dormir et ça y est on est millionnaire c'est officiel donc je suis millionnaire tu me parles autrement ma valeur est bien sûr basée sur mon argent c'est bien connu bien 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 alors secondaire toujours à d'ici là vu qu'on a récupéré une autre quête au passage il marche parmi nous pour neutraliser les espions Elrod Edman le chef des réfugiés de Colne pense que les Tuata sont trois espions dans les plaines des Rattel il m'a demandé de les éliminer mais il existe peut-être d'autres moyens plus subtils de les neutraliser deux de ces espions rôdent sur la plaine désolée et le troisième se cache dans le village des Maïres d'accord le nouveau Colne c'est l'ardac du siècle ça le mec qui avait organisé ça en finale il voulait juste prendre la thune et se casser j'ai balancé en prison oh la la ah bon les toites d'abord parlez moi de vous j'étais couturière et je fabriquais des fillets c'est quoi ton background mes mains sont peut-être abîmées mais elles sont robustes les toitas ça te dit un truc quel drôle de question vous voulez en savoir plus sur les toitas retournez à Taïwini observez le feu qui ne s'éteint jamais c'est tout ce qu'il y a à savoir sur eux mon propre frère 70% 70% c'est parti yes les toitas aimeront la terreur au delà de Taïwini jusqu'aux profondeurs de Dalentart s'ils le peuvent je ne l'ai fait que pour l'argent mais je ne recommencerai plus c'est promis épargnez moi par pitié ah mais je peux pas lui mettre une rousse là du coup au revoir parce que là elle me dit je le ferai plus jamais mais je la crois pas en fait bon ok bon après on entend le principe qu'on a vraiment été particulièrement charismatique cessez de me dévisager je ne fais rien de mal c'est vous qui n'êtes pas à votre place ici d'accord toi c'est quoi ton background je travaillais dans le grenier de mon oncle je détestais ça mais ça n'a plus d'importance maintenant je vais prendre le peu d'or qu'il me reste et monter ma propre affaire dans un endroit sûr j'espère tu as gagné comment ton or 35% lui ça se tente hein quoi vous êtes dingue comment osez vous me traiter d'espion au revoir il est mieux pour lui qui me croit la persuasion fonctionne bien oncle oncle oncle